... Voilà ce qu'il ne faut pas faire pour faire du De Vos. J'ai maigri, j'ai terriblement maigri, à la suite d'un pari que j'ai fait et que je ne regrette pas. Figurez-vous qu'après un beau repas, au moment où on apporte les pâtisseries, quelqu'un me dit, « Monsieur, pourquoi n'écrivez-vous pas un monologue sur la faim ? » « La faim dans le monde. » Elle dit, « Parce que ce ne serait pas drôle. » Elle me dit, « Si, 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 si c'est vous qui crevez de faim, les gens vont mourir de rire. » J'ai dit, « Si c'est ça, d'accord. » Je m'y mets tout de suite. J'ai jeûné. Ça s'est vu immédiatement. On a dit, « Tiens, le vieux jeune, et dès que je me suis senti le ventre creux, j'ai compris que la faim était proche. » Je suis rentré chez moi et j'ai écrit le commencement de la... « Faim ! » J'ai commencé par le mot... « Faim ! » Et pendant toute l'histoire, je n'ai parlé que de la faim. La faim ! « Faim ! » À un moment donné, j'étais prise une telle fringale. J'ai pris mon manuscrit, je l'ai mis dans ma poche et je me suis précipité chez le pâtissier le plus proche. Et devant la pâtisserie, il y avait un pauvre qui m'endiait. « Monsieur, s'il vous plaît. » Alors j'ai répondu ce que je dis toujours dans ce cas. « J'ai déjà donné. » Il ne me dit pas, moi. « Je suis un nouveau pauvre. » « Je ne suis encore sponsorisé par personne. » « Que ne le disiez-vous ? » « Je lui ai donné une pièce d'honneur. » « Dites bien à tout le monde que c'est moi qui vous l'ai donné. » Mais il me dit, « Oui, monsieur. » Et il rentre dans la pâtisserie. Et là, je me retourne. Et dans la vitrine, je vois, parmi d'autres gâteaux, un millefeuille. Épais comme ça, avec du sucre glace blanc, avec une crème qui débordait entre chaque feuille. Et aussitôt, j'entends une voix intérieure qui me dit, « Hé, tu n'as quand même pas mangé ce millefeuille à toi tout seul ? » Et une autre voix intérieure encore plus profonde, « Chiche ! » J'en étais bien capable. Mais où manger à pareille millefeuille ? À pareille millefeuille, vous ne pouvez pas le manger pour tout le monde. C'est indécent, il faut se cacher. Mais où ? Dans l'église, pourquoi pas ? Si le curé me surprend, je ferai semblant de feuilleter. Il me dira, « Ah, mais ! » J'y dirai, « Ah, non ! » J'attends. Ou alors, derrière un pilier ? Mais, il y a Dieu là-haut qui voit tout. Alors, on se prend pour donc un million ? Moi qui te prenais pour la crème des hommes. « Mon Dieu, ce ne sont que de pauvres feuilles ! » Il me dit, « Oui, mais il y en a mille ! » Pense à ceux qui ont faim, hommes de peu de foi. Pour ta pénitence, tu me copieras sans foi le mot « fin » et sans fin le mot « foie ». J'ai dit, « Je ferais peut-être mieux de prendre une religieuse. » Et alors, à ce moment-là, qui jouait derrière la vitre ? Je vous le donne un mille. Une religieuse, une vraie, authentique, nappée, avec deux gaufrettes. Des cornettes. Elle montrait mon millefeuille du doigt. Alors, j'ai frappé à la vitre. « Ma sœur, il est à moi, ce gâteau ! Vous pouvez faire une croix dessus ! » Comme elle ne semblait pas comprendre, j'ai essayé de l'influencer mentalement, de dévier son doigt. « Ne prends pas ce gâteau, prends la tarte qui est à côté ! » « Ne prends pas ce gâteau, prends la tarte qui est à côté ! » « Tu vas la prendre, la tarte ! » Pour plus de précaution, je suis rentré dans la pâtisserie. J'entends la religieuse qui dit « Pour les pauvres de la paroisse, je voudrais 24 nonnets. » « Et la vendeuse, et vous, madame, je voudrais 15 éclairs au chocolat, c'est pour les pauvres. » Et dans son coin, il y avait mon pauvre qui disait « Est-ce que je pourrais avoir ? » Et la vendeuse, « Une seconde, s'il vous plaît. » « Et vous, madame, je voudrais 12 babas au rhum, c'est pour mes pauvres. » Et dans son coin, il y a mon pauvre qui disait « Est-ce que je pourrais avoir ? » Et la vendeuse, « Une seconde, s'il vous plaît. » « Et vous, madame, je voudrais des chaussons aux pommes pour mes pauvres. » « Combien ? » « 15 paires. » Et dans son coin, il y a mon pauvre qui disait « Est-ce que je pourrais avoir ? » Et la vendeuse, « Une seconde, s'il vous plaît. » « Non ? » « Vous voyez bien que tout le monde s'occupe de vous, ici. » « Et vous, monsieur, je voudrais le millefeuille qui est juste là. » « Et là, par-delà la vitre, j'ai vu deux grands yeux de gosses qui regardaient ça dans un visage d'effet maigre. » « J'ai tout de suite pensé, à la fin, dans le monde, les images insoutenables. » « Voir des gosses qui meurent de malnutrition, c'est pas supportable. » Alors, j'ai vaguement entendu la vendeuse qui disait « C'est pour manger tout de suite. » « Non, c'est pour offrir. » Alors, j'ai pris le millefeuille, j'ai payé et je l'ai donné aux gosses. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il s'est caché derrière moi pour le manger. » Alors, d'autant que les gens s'étaient arrêtés. Il y a une maman qui disait à sa petite fille « Tu le reconnais ? C'est le comique qui fait une grève de la faim pour nous distraire. » Et la petite fille qui disait « Oh là là, qu'est-ce que ça mange un comique ? » Et là, l'homme de spectacle que je suis a repris le dessus. J'ai pris mon manuscrit qui était dans ma poche et je l'ai mordu à pleines dents. « Hum, c'est bon ! » J'ai mangé mon manuscrit feuille après feuille, sauf la dernière. Alors, pour tous ceux qui veulent toujours avoir le dernier mot, pourquoi pas la dernière feuille ? Et la part du pauvre... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501